Avant de commencer ce nouveau let's play, je vais vous expliquer un peu l'intérêt de ce let's play vacances. J'ai trouvé sympa que pendant chacune de vos vacances scolaires, qui durent à peu près une semaine et demie, deux semaines la plupart du temps au courant de l'année, je vous propose à chaque fois un let's play vacances. Alors ça peut être sur n'importe quel jeu, un jeu nouveau, un jeu plus ou moins ancien, ça peut être aussi sur un jeu comme celui-ci qui n'est pas encore sorti, qui sort dans 4-5 jours maintenant, mais voilà, à chacune de vos petites vacances scolaires pour vous occuper, et pour ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances malheureusement, je vous proposerai un petit let's play vacances, qui fait que ça vous occupera tous les soirs, ou un soir sur deux. Alors, je vois certains d'entre vous me dire, mais attends Mr B-Boy, je ne comprends pas, c'est déjà bientôt la fin des grandes vacances. Je suis d'accord avec vous, c'est la fin dans 15 jours. Néanmoins, ça reste 15 jours, et 15 jours ça équivaut à des petites vacances, ce qu'on appelle des petites vacances au courant de l'année. Donc, ce n'est pas encore la fin des vacances, vous avez encore le temps d'en profiter, et aussi le temps de regarder justement le premier let's play vacances. Donc, nous sommes sur Splinter Cell Blacklist, je ne sais pas du tout ce que donne le jeu, je ne l'ai bien évidemment pas essayé, à chaque let's play c'est de la découverte avec vous, et j'espère qu'on va tous kiffer, en tout cas, je vous avais dit que j'étais un espion, que j'étais un grand malade, je suis un gars au-dessus de la société en termes de militaire, je suis au-dessus de l'espion de James Bond à côté, c'est une pédale. Donc, j'ai le choix entre commencer le jeu entre recrues, ça c'est pour un peu les gars un peu fébriles, qui n'osent pas s'aventurer face à 2-3 soldats, normal, réaliste et perfectionniste. Perfectionniste, ça me va bien, je sens que c'est un peu moi, mais on va aller en normal parce que c'est vous, vraiment, je me dis, bon, je n'ai pas envie de vous embêter, bref, on se retrouve juste après la cinématique. Envoyez la sécurité tout de suite, on a un code ! On traquera tous les enfoirés de ton espèce jusqu'au dernier ! Vous pensez pouvoir vous en tirer ? Non, mon général. C'est la mairie qui m'a payé. Le contrat interdit les armes sur ce type d'opération. Qui doit le savoir ? Le général McGowan. Mais, j'ai de quoi de consoler, d'un petit souvenir que j'ai rapporté d'un bon défi. Merci Vic, il y a peu de chances qu'un carambit me serve pour une reconnaissance aérienne. Qui sait ? Où est Charlie avec son téléphone ? Désolé, j'étais en train de finir de peaufiner cette petite merveille. Ton signal est complètement indétectable. Oui, alors ? Ça évite de se faire fliquer par la hiérarchie. C'est pour ça que t'es la fiston. Sam. On y va. Transfer en cours. On y est. À tous, ici King. On y va. Go pour Knight. Non, pour Bishop. Go pour Oak. Go pour Oak. Go pour Queen. Autre chose, chef ? Préviens Sarah que je serai injoignable pour quelques jours. Sarah, elle est célibataire, non ? Non. Euh, on va dire que non. Pirate pas leur réseau. On est invité. Ouais, mais c'est trop tentant. Vidéo, ok. Je l'ai. Clé de cryptage, site F. 40 jours avant expiration. Laissez-le. Mission HHS, on continue. Active le brouillage et partez. La blacklist est lancée. Maintenant. Tour Anderson, ici Paladin 02. Demande d'autorisation de décoller. Reçu. Radio HS ? Non, la radio marche bien. Tour Anderson, ici Paladin 02. Demande d'autorisation de décoller de l'héliport Alpha 9. Bon, ça traîne. C'est une procédure de merde. Tu ne veux pas rater ta soirée poker avec ma Gowan, c'est ça ? Hé, comment tu crois que j'ai eu l'hélico ? Laissez-le. Équipe Bravo au rapport. Nous, bon, Bravo. Allez. M'aidez, m'aidez, m'aidez. Paladin 02, on va s'écraser. Accroche-toi. On est à la base ? Juste en dehors du périmètre. Magne-toi. On est trop exposé, ici. Vic, aide-moi. Je suis coincé. Le téléphone satellite. Ouais. Oh, la vache, vous allez bien ? Putain, mais qu'est-ce qui se passe ? On s'est craché. Ok, on va bien. C'est l'arsenal qui a dû péter. Où est-ce que t'es ? Je suis planqué sous un camion avec un hordi. Bon, tous les canaux sont à chaise. Il doit y avoir un brouilleur radio. Il y a un signal au nord-ouest. Ok, ne bouge pas. On va trouver le brouilleur. Allez. Je te parie que ces enfoirés utilisent un de nos brouilleurs. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est ce que je ferai. Attention, Sam. Bon, c'est ce qui s'appelle commencer en grande pompe. Alors, ça fait longtemps que personnellement, je n'ai pas retrouvé Sam Fisher. Donc, ce qui m'a fait bizarre, ce qui m'a choqué un petit peu, parce que j'avais sans doute oublié, c'est que celui qui fait le doublage de Sam Fisher, c'est celui qui double Arnold Schwarzenegger dans ses films. Alors, autant vous dire, ça ne rigole pas, d'accord ? Là, je ne suis pas là pour la plaisanterie. Là, je suis là pour le lourd. Juste, on va peut-être s'asseoir. Non, je ne peux pas, je suis blessé. Et ça a fait bizarre de revoir cette grosse voix bien grasse là, un petit peu à la harnie, comme je l'appelle, comme mon grand-père l'appelait pendant la guerre. Et en tout cas, c'est bizarre. Moi, ça me donne un petit peu le sourire, parce que ce n'est pas n'importe qui, Arnold Schwarzenegger. C'est un peu mon héros d'enfance, c'est-à-dire que ces films, je l'ai bombardé à l'époque. C'était quand même une grosse boucherie. Et en revenant sur Splinter Cell, comme je vous disais, les voyants de votre combinaison s'éliminent quand vous êtes cachés, d'accord ? Ok, donc oui, il s'est fait trouer, c'est le cas de le dire. En revenant sur Splinter Cell, ça fait quand même long time que je n'ai pas fait ces jeux. Il faut savoir qu'à la base, je suis fan de Splinter Cell, mais vraiment. J'avais arraché les trois premiers, donc Splinter Cell, Pandora Suburro et Chaos Theory. Et après, par contre, je n'y ai plus joué, parce que je trouvais que ça devenait un peu trop casual, moins espionnage et tout. Mais bon, peut-être que ça a changé, donc on va voir ça. En tout cas, là, il nous offre plus le temps. Qu'est-ce que je fais ? J'ai l'impression que je faisais un peu de la tectonique, là, croupi. Donc, normalement, ça a changé, c'est-à-dire qu'on pourra vraiment se la rejouer espion comme à l'ancienne, ou alors se la jouer plus bourrin pour ceux qui, comme moi, dans The Last of Us, avaient quelques petites difficultés. Ok, donc c'est moi le blessé, et c'est moi qui porte un type, et qui grinte normal à 3 km. Bon, alors, il faut que je mémorise les touches, parce que c'est un peu le tutoriel, je ne suis pas censé mourir ici. Donc, visez l'abri, ok, appuyez sur... Ah, d'accord, donc il peut se déplacer jusqu'à là-bas automatiquement. Ok, gros, gros, gros espion. Ok, donc il y a deux types ici. Vous croyez que je suis spotted si j'y vais ? Ouais, non, mais ils tournent la tête vers moi. Ah, peut-être qu'ils sont cons, allez, c'est parti. Voilà ! On est bon, là, les gars. Ok, maintenant pour le menu radial, c'est ça ? C'est comme ça qu'ils appellent. Appuyez sur carré pour faire élimination non létale ou létale. D'accord, c'est moi qui choisis soit le couteau... En gros, soit je tue, soit je tue pas. C'est plutôt pas trop mal, hein, donc en gros, soit je le fais une prise Kung-Fu, comme vous le voyez avec la main, donc c'est direct, vous voyez, un Hiroshima dans la tête, soit alors je mets la joie un petit peu plus safe, un petit peu bouchée, voilà, c'est-à-dire coupage de saucisson en perspective. Bon, on va les tuer, de toute façon, c'est des putes. Enfin, je pense. Ok, ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors, je me demande... J'ai pas été cramé, quand même. Pour marquer des cibles, R2. Ok, donc R2 pour marquer des cibles. Alors, il y a quoi, comme c'est le genre ? Ok, là, il n'y a rien à marquer. J'ai mon pistolet, là, je suis bien équipé. Non, il faut être bien équipé, les gars, avant de sortir. Là, je suis pas un espion, je vous l'ai dit, je suis pas un petit espion. Voilà, je suis pas là, one again, là, je suis en mode vénère, là. Je suis en mode, on va tout arracher. Je suis pas là pour plaisanter, moi, attendez. Oh, vous m'avez pris pour qui ? Par contre, le lampadaire, tu fais plus ça, mon gars, ok ? Bon, je dois aller à 7 mètres. C'est parti, go ! De toute façon, je vois pas ce qui peut se passer d'ici... Évitez la lumière ! Progresser d'abri en abri. Ah oui. Bah, écoutez, on va éviter la lumière, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hop. En fait, on va passer tout le jeu à ramper, si vous voulez, m'en avez-vous. Je peux vraiment abriter derrière ce petit tonneau à la con ? Ou c'est une joke ? Résistance. Ok, gros tonneau, c'est bon, ça. Alors, éviter l'admire et progresser... On va peut-être aller par là-bas, ça me parait pas trop mal comme idée. Ensuite, je me suis fait limite spotted. Hop. Ah. Pour le gros espion, oui. Ok. Ça, ça me parait pas mal. Les petites exécutions comme ça, c'est un peu mon kiff. Ouais, je vous l'avais dit, là, que c'est un petit peu... Ok, je suis spotted, c'est ça ? Quelle tristesse. Apparemment, lui est con. C'est-à-dire qu'il insiste pas trop. On va pouvoir tenter l'assommation. What ? Ok, donc, je retire ce que j'ai dit, les gars. Niveau infiltration, c'est grave la merde, déjà. Attends. Lui, je vais le faire. Voilà, une balle dans la tête. Ok. Lui, c'est fait aussi. On va peut-être recharger, ça me parait pas mal comme idée. Oh, shit, je vais mourir, les gars. Oh, putain, je meurs dans le tuto comme une merde. Ok. Bon, c'était juste un peu pour prendre en main le jeu. Vous en faites pas. C'est tout à fait normal de mourir dès le début. C'était histoire de voir un petit peu ce que ça donnait. Putain, ça fait tellement longtemps aussi que j'ai pas joué à un jeu comme celui-ci. Va falloir que j'arrête les conneries. Donc, alors, je pense avoir eu un choix. C'était soit je passais par la gauche, soit je passais par la droite. Par contre, voilà. Hop, on va se la joindre. Infiltration jusqu'au bout. Éviter la lumière. D'accord. Donc là, je vais m'en joindre un petit peu plus... Ok. Donc lui, je peux le marquer. Lui, je peux le marquer. Il y a qui d'autre ? Est-ce qu'il y a ? Ma manette vibre des fois. Je sais pas ce qu'il se passe. Dangereux, ces trucs-là. Ok, attendez. Je crois que j'en ai vu un autre. Ok, lui. Et lui. Et lui. Est-ce que je peux le marquer ? Nickel. Bon. Ça va, ça fait 3 de cramée, là. Go. Voilà. Ok. Marquage complet. Appuyez sur R2 pour annuler un marquage. Très bien. Peut-être que si je me cache là, si vous voulez mon avis, ça me paraît pas trop mal. Grosse infiltration, là, au passage. Oui, on me stresse un peu. Ok. On va... On va aller là. Ouh, le con. Hop. Je suis comme ça. Ouh, ça me fait stresser un petit peu, les gars, là. Grosse sensation. On est un peu dans l'extrême. Ah, d'accord. Donc, je peux pas en marquer plus de... Ok. Donc, on va se taper, lui, tout simplement. Enfin, se taper, on s'est compris. Ouh, j'ai eu peur. J'ai pas pu être grillé. Comment ça se fait ? Ah, d'accord. Ça, c'est ma position auquel j'ai été grillé. Ok, c'est génial. C'est ma dernière position, donc. Écoutez, on va aller là. C'est un petit peu bizarre, je trouve. Ok, lui, il prend sa place. Parfait. Lui, il reprend sa place. Alors, ils sont vrais. Ils sont un peu cons, là, sur le coup. On va pas se mentir. Putain. C'est une blague ou quoi ? Le type est passé en mode... En mode, je vois que dalle. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, on va continuer. Ok, voilà. Là, par contre... Putain. Je suis en stress. Tu peux dégager, là, mon fantôme, s'il te plaît ? T'es beau gosse, par contre. Coucou. Beau gosse. Ok. On va peut-être essayer de niquer L'autre enfoiré qui était par là, là, non ? D'accord. Donc, il a disparu. En fait, c'est-à-dire que les mecs, en pleine... Je suis grillé, mais ils partent comme ça, tranquille. Maintenir pour... Maintenir pour ramasser le corps. Eh ben non, j'en veux pas de ton corps. Dégage de là. Dégage, je t'ai dit, là ! Voilà. Je suis censé être cramé, là, par contre. Comment on recharge ? Ok, c'est pas ça. Shit, j'arrive pas à recharger. Ok. C'est pas grave. C'est une blague ? Écoutez. On va se la jouer un petit peu plus américain. On va pas... On va pas traîner. Oh, après tout, on n'est pas des... Ok, je crois que j'ai ramassé un AK. Une connerie comme ça. En tout cas, un truc bien bourrin. C'est quoi exécuter ? Si je reste appuyé sur triangle, ça fait quoi ? D'accord, ok. Ah, j'ai compris. Ça me paraît pas mal, ça. Je crois que c'est une des nouveautés de conviction. C'est-à-dire que je peux marquer trois ennemis, un truc comme ça. Et si j'appuie sur triangle, il fait une exécution... Une exécution de port. À l'aide ! Oh, merde ! Ok, bouge pas, gamin. On va t'envoyer de l'aide. C'est moi ! Tu sais comment on arrête ce truc ? Je fais ce que je peux. Comment va le gosse ? Pas terrible. Charlie, c'est bon. Super, c'est cool. Tout ce que vous devez faire, c'est désactiver l'oscillateur pour couper le signal de brouillage. Ne bouge pas. Viens. Ne parle pas, ok ? Charlie, j'ai un interrupteur. Tu vois un bouton bleu ? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire, mec ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? On arrête. La Vlacrisse. Ce brouillon est éteint, Vic. On n'arrête pas, la Vlacrisse. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Non, mais écoutez, c'était bien sympa. Je pense que c'est ce qu'on va appeler ça l'épisode 1, tout simplement. C'est un peu le prologue. En tout cas, la mise en générique, vous savez, mélanger IRL virtuel, c'est bien sympa. Je trouve que c'est bien foutu. On peut dire que ça commence plutôt bien. Alors, il y a les phases de nuit, comme ça, je ne suis pas trop fan. Parce que, voilà, c'est toujours dans le noir, on ne voit rien. Il y a trop d'effets de lumière. Les types, on ne les calcule même pas. Vous, évidemment, comme d'hab, je vous connais. Il y en a qui vont dire, tu ne l'as pas vu, là, on t'est tout. Évidemment que vous, vous les voyez. Mais n'oubliez pas que quand on joue, ça reste différent. On ne peut pas tout voir. Donc, ce n'est pas une histoire de myopie et de bigelow ou je ne sais quoi. C'est juste que, vraiment, mettez-vous à notre place. C'est assez dur de pouvoir voir ça, justement, quand on est simple joueur, j'ai envie de vous dire. Bon, bref. Bah, écoutez, j'espère que ce premier épisode vous a plu. On va s'arrêter là. J'espère aussi que ça va sauvegarder. On va continuer plus tard. Je vais mettre un petit star, histoire de ne pas me... Non, je ne peux pas. D'accord, bon, ce n'est pas grave. On va juste regarder cette cinématique avant tout. Il y a des centaines de morts à Guam et un compte à rebours est lancé sur des cibles américaines. Le monde veut des réponses, M. Fischer, et je n'en ai pas. Echelon 4 doit en trouver, mais il lui faut un leader pour ça. Quel con, Vic. Je veux un des hommes de Vic et aucune question. Vous pouvez garder Charlie Cole. Et Grims doit dire à recruter un des meilleurs agents de la CIA en soutien. Isaac Grims. Ce sera sans Grims. Elle non plus, elle ne voulait pas trop sur cette mission. Ce n'est pas négociable. Personne mieux qu'elle ne sait travailler avec. Bienvenue à Echelon 4, M. Fischer. Bienvenue à Echelon 4, M. Fischer. C'est plutôt classe, non ? Première fois en avion ? Non. T'as des nouveaux sur cette organisation d'ingénieurs ? Pas vraiment. Briggs et notre contact isolent les éventuels candidats. Et sur les noms ? American Freedom, American Blood. Des attaques potentielles, avec des comptes à rebord. Bon, cinq jours avant American Consumption ? Oui, c'est ça. On cherche toutes les cibles potentielles en ce moment même. Je vais te donner des infos sur l'avion. Prototype de transporteur militaire ? Oui, mais avec plein de modifications. Armurerie, infirmerie, cellules. Toutes les ressources disponibles au sol. Entièrement mobile. Comme au bon vieux temps. Ça va, Briggs ? On vient de me poser la radio hypodermique. On dirait qu'ils m'ont fait ça au Burin. C'est génial. À côté Air Force One, c'est un avion de tourisme. Hein, Sam ? Tu veux discuter de ce qu'on peut améliorer ? Après. Montre-moi les lieux. Moteur de recherche multimédia, analyse prévisionnelle, expertise photo et vidéo. Plus les accès aux systèmes internationaux et l'INT et à ceux de reconnaissance faciale de la CIA, NSA, DCS, FBI. Tout en temps réel. C'est à propos de ça que tu frimais ? L'IMS ? Interface de mission stratégique. Nous l'avons bien améliorée depuis le premier prototype que Charlie a fait. Explique-lui les détails. Et le meilleur, c'est que tu peux tout contrôler d'ici ou de ta montre terminale quand t'es sur le terrain. Impressionnant. Ok, tu dis si t'as besoin d'un truc, je vais aller voir mes cadeaux. Merci Charlie. Bon, bah on se retrouvera dans notre vaisseau lors de la prochaine vidéo. J'aimerais néanmoins vous demander quelque chose. Pour tous ceux qui ont fait conviction ou autre, il faut savoir que Splinter Cell, ça reste une histoire quand même assez complexe au final. C'est-à-dire que dans Splinter Cell, on est pour Echelon. Ensuite, dans le 2, 3, après... Oui, mais ferme-la par contre. Après, il y a de la traiterie, c'est-à-dire que Echelon est la poursuite de Sam pour vouloir le tuer. Ensuite, notre fille, la fille de Sam qui s'appelle Sarah, justement, s'est fait kidnapper. On est à sa recherche, etc., etc. Mais néanmoins, je n'ai pas fait conviction, donc j'aimerais savoir un petit peu ce qui s'est passé. Si vous pourriez faire un court résumé, ça aiderait, je pense, tous ceux qui, comme moi, prennent blacklist de cours. Et puis, comme ça, on en saura un petit peu plus sur l'histoire. Bref, j'espère que ce premier épisode vous a plu. De toute façon, je pense que ce Let's Play sera terminé d'ici à peu près une semaine, deux semaines, pas plus, normalement. Et puis, je vous dis tout simplement à la prochaine pour un second épisode. En attendant, portez-vous bien comme d'habitude. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501